Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous sommes en finale dame cavalier contre dame et 3 pions, 4 pions pour les noirs, 1 pion pour les blancs, donc dame cavalier 1 pion contre dame 4 pions un pion très avancé ici chez les noirs, évidemment très dangereux mais évidemment possibilité peut-être de faire une attaque de mate, on sait que cavalier et dame c'est un couple très dangereux qui peut créer des menaces on regarde bien sûr les coups forcés, l'échec ne va pas parce que les noirs vont couvrir en faisant eux-mêmes échecs puisque il y a le roi blanc ici qui est sur la diagonale donc on va évidemment plutôt créer une menace de mate et il y en a une, pas en un coup mais en deux coups avec le cavalier qui va venir en E7 pour contrôler la case en G8 afin que la dame puisse y aller et ensuite menacer mate par la suite avec dame H8 donc si les noirs font dame, les blancs mate en deux coups évidemment avec dame G8, roi H6 et dame H8 mate comment les noirs vont-ils parer cette menace ? ça sert à rien d'avancer le pion puisque ce sera mate quand même, bouger le roi aussi donc il va falloir contrôler des cases avec la dame noire, on ne peut pas contrôler la case en G8 la dame est mal placée, donc vous pouvez chercher la défense évidemment, bien sûr toujours c'est important de trouver la défense aussi de l'attaque, évidemment pour anticiper les coups de l'adversaire le bon coup c'est la dame qui va se mettre en B1 pour couvrir l'échec de la dame en H8 pour éviter le mate, la dame va pouvoir couvrir et à ce moment-là le cahier va faire des échecs alors regardons ça, cavalier E7 menace donc mate en deux coups avec dame G8 échec suivi de dame H8 mate, on ne peut pas contrôler la case G8 avec les noirs donc il faut contrôler la case H7 pour pouvoir couvrir avec la dame noire hop, dame B1, seul coup de défense vraiment pour pouvoir protéger la septième rangée enfin la case H7, les blancs font quand même échec parce que c'est quand même intéressant pour eux d'obliger la dame noire à se coincer sur cette case en H7 voilà, et par la suite les blancs vont continuer les échecs en commençant la fameuse case Casparov enfin on la retrouve ici en finale mais c'est évidemment une très bonne case pour le cavalier toujours pour l'attaque quand il y a une dame sur l'échiquier petit échec ici, la dame, la case F5 bien sûr la dame noire éclouée ne peut pas prendre bien sûr ce cavalier donc seul coup, roi en G6 et là on va menacer mate avec les blancs bon on peut refaire échec avec le cavalier mais c'est une répétition de position donc ça sert à rien la dame va se mettre en F8, voilà, menaçant mate maintenant en F7 un mate difficile à parer, si les noirs font dame évidemment ils sont mates dame F7 donc le roi noir ne peut pas bouger, la dame noire est bien coincée il n'y a qu'un seul coup en fait les noirs tentent de dévier la dame blanche pour pouvoir aller faire une nouvelle dame pas le choix, il faut donner la dame avec les noirs il faut donner la dame et on ne peut pas la donner n'importe où parce que si on la met en G8, il y a cavalier E7 qui va faire échec donc il faut aller en H8 obligatoirement s'il vient là, on fait échec ici et le roi va devoir bouger sur une case qui permettra aux blancs de prendre la dame en faisant l'échec donc le seul coup c'est dame H8 comme ça, sur l'échec en E7 le roi va venir en H7 pour protéger la dame donc ça c'est pas bon donc les blancs sont un peu obligés de prendre la dame ici maintenant et là les noirs vont pouvoir faire une nouvelle dame tout ça pour éviter le mat ils étaient un peu obligés de faire ça alors s'il prend le cavalier évidemment la dame blanche va revenir on prononce pion sur échec hop, très rapidement bloquer le pion et ça va être gagnant très facilement donc les noirs font dame alors maintenant, pas beaucoup de matériel avec les blancs encore dame cavalier pion il y a de quoi peut-être gagner mais on va plutôt gagner en créant toujours une attaque de mate et en cherchant bien sûr les coups forcés ici en faisant des échecs on va mater peut-être on peut renouveler la menace de tout à l'heure avec dame F8 pour faire cavalier E7 c'est possible mais en faisant des échecs forcés on va gagner la dame avec une petite enfilade à la fin les coups forcés oui, puisque la dame va se retrouver sur la même trajectoire que le roi à un moment donné avec le cavalier de la dame on va pouvoir créer des menaces gagnantes cavalier E7 échec obligé de mettre le roi en F6 on continue à faire échec sur la case F8 il est obligé de bouger son roi en V6 ou en E5 on fait échec dans tous les cas sur la case F5 et là on voit qu'il est obligé de se mettre sur la même colonne que la dame et on va pouvoir la capturer avec dame D7 quoi qu'il arrive sur roi D4 c'est la même chose on peut venir là si on veut ça revient au même D7 ou D5 et dans tous les cas on prend sa dame et c'est terminé donc petite attaque avec le cavalier et la dame sympathique avec des menaces de mate le couple dame cavalier toujours très fort évidemment et en plus ici il y a un pion donc ça ça permet c'est pas négligeable ce pion il permet quand même un contrôle de case très intéressant ici en G5 un contrôle supplémentaire qui aide évidemment le roi blanc enfin les pièces blanches à mater merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt et à très bientôt